Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel vidéo qui va vous présenter les différents composants visuels que vous pouvez utiliser dans un tableau de bord. Tout d'abord, le composant onglet vous permet de combiner et d'organiser de nombreux composants dans un tableau de bord. L'objectif principal de l'onglet est de diviser la mise en page du tableau de bord en plusieurs pages. Jetons d'abord un coup d'œil à l'onglet graphique qui présente les différentes visualisations graphiques disponibles dans BiWi. Les graphiques en barre sont utiles pour afficher des données et permettent de faire une analyse plus approfondie. Les graphiques en barre sont utilisés dans des situations où un simple tableau ne permet pas de démontrer de manière adéquate les relations importantes ou les modèles entre les points de données. Par défaut, le graphique est affiché à l'aide de barres, mais vous pouvez le remplacer par des lignes, des points, des zones, etc. Les nuages de points sont généralement utilisés pour présenter la mesure de deux variables liées. Les nuages de points sont particulièrement utiles lorsque nous voulons montrer la corrélation entre les valeurs de la variable sur l'axe des abscisses et les valeurs de la variable sur l'axe des ordonnées. Le composant secteur affiche une série de secteurs, qui peuvent aussi être sous la forme de donuts, représentant la contribution de chaque valeur à un total. Nous voyons ici comment les ventes sont réparties entre les différentes catégories. Il est conseillé de l'utiliser lorsque vous avez peu de secteurs. Lorsque vous avez trop de valeurs différentes, il est préférable d'utiliser un trimap. Le trimap vous permet de visualiser des données dans des rectangles imbriqués. Par exemple, vous pouvez voir la contribution de chaque commercial par rapport au total des ventes. Vous pouvez ajouter des options de filtrage à votre tableau de bord, soit en utilisant les graphiques eux-mêmes. Soit en ajoutant des éléments de filtrage, tels que la liste, la liste déroulante, l'arborescence ou le filtre par date. Par exemple, je sélectionne un commercial. Ensuite, je sélectionne une catégorie, puis un produit et une période. Toutes mes données seront désormais filtrées en fonction de ce que j'ai sélectionné. Passons maintenant à l'onglet Détails. Vous pouvez voir comment afficher et mettre en évidence des informations détaillées à l'aide de grilles et de tableaux croisés. Vous pouvez ajouter des indications visuelles, telles que des sparklines, des barres et des indications de comparaison. Le composant tableau croisé affiche un rapport croisé qui présente des données multidimensionnelles dans un format facile à lire, ce qui permet à l'utilisateur de voir les valeurs de mesure à différents niveaux. Par exemple, ici, vous pouvez voir les ventes par année, puis par mois, ainsi que par catégorie, puis par sous-catégorie. L'onglet suivant présente les composants de comparaison, tels que les jauges et les tuiles. Le composant jauge est utile pour communiquer deux valeurs, l'une avec une aiguille et l'autre avec un marqueur sur l'échelle. Il vous permet de mesurer la progression vers un objectif. Le composant tuile affiche une série d'éléments KPI. Chaque tuile illustre la différence entre deux valeurs. Cette différence peut être exprimée en valeur absolue, en variation absolue ou en pourcentage de variation. L'élément en dessous est une alternative au filtre par date, il s'agit du filtre par période. Il affiche l'évolution temporelle des valeurs sous forme de graphique. Il vous permet de filtrer les autres éléments du tableau de bord, en fonction d'une plage de temps, ou d'une date, en quelques clics. Pour analyser les données géographiques, vous disposez de plusieurs types de cartes. Les cartes coroplètes sont utiles pour illustrer des zones géographiques ou spatiales, en représentant les données numériques sous forme de densité, de pourcentage, ou de valeur. Une valeur importante est illustrée par une densité de couleur élevée. Les cartes de points géographiques permettent d'afficher des données numériques sur des cartes à partir de données de longitude et de latitude. Les données peuvent être présentées sous forme brute, sous forme de bulles d'une taille proportionnelle aux valeurs à représenter, ou sous forme de secteur. On peut activer le regroupement si certaines données sont superposées, que ce soit pour les bulles ou pour les secteurs. Ces bulles indiquent le nombre de points regroupés et les valeurs totales de ces points. Le composant texte peut afficher du texte statique ou lié à des données, avec un formatage riche. Vous pouvez ajouter des valeurs dans les éléments de données et les afficher. Utilisez cet élément pour mettre en évidence des informations importantes, inclure des images, ou fournir des instructions et des légendes. Vous êtes libre d'ajouter tout ce que vous voulez. Le composant groupe vous permet de combiner des composants au sein d'un tableau de bord. Les groupes sont indépendants, et vous pouvez gérer l'interaction entre les composants, à l'intérieur et à l'extérieur du groupe. Par exemple, si je clique sur Vélo, cela va filtrer le groupe 1, mais pas le groupe 2. Cependant, si je choisis un élément du groupe 2, il filtrera le groupe 2, ainsi que le groupe 1. Vous définissez le comportement de chaque groupe. Enfin, vous pouvez afficher des images statiques ou liées. Utilisez cet élément pour ajouter des images dans votre tableau de bord, qui peuvent être directement liées à vos données. Par exemple, l'image change en fonction de la catégorie sélectionnée. Vous pouvez également ajouter des images cliquables qui ouvriront une URL spécifiée. Dans cet exemple, cette image nous redirige vers la documentation de BiWi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités disponibles, consultez la documentation en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501